bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un événement que je ne veux pas dire exceptionnel mais un événement qui est à marquer d'une pierre blanche puisque aujourd'hui dragon ball revient avec une nouvelle série animée je vous assure qu'après le carnage qu'a été dragon ball super j'y croyais pas des masses surtout que la suite de dragon ball super je l'ai suivi un petit temps en manga je suivais déjà le manga avant mais j'ai continué un peu après le tournoi du pouvoir et on va dire que c'est pas une réussite réussite quoi je pense pas être la première à le dire sachant que déjà j'étais pas fan du tournoi de dragon ball super de la fin là c'était vraiment pas ouf alors je vais commencer par mettre les points sur les i tout de suite je ne suis pas ce qu'on pourrait appeler une fan de dragon ball ça ne veut pas dire tout autant que je suis complètement inculte sur la question dragon ball il faut savoir que j'ai lu les mangas il ya une petite quinzaine d'années à peu près et que ça n'a pas été facile d'obtenir le droit de toucher du doigt cette oeuvre révolutionnaire dans son genre puisque mon père qui lui est de la génération d'avant a connu dragon ball à l'époque où ça passait au club d'eau voire même avant et donc il avait acheté une édition particulière si on peut dire c'est pas juste tu achètes les mangas à la fnac par exemple comme ce qu'on a fait pendant très longtemps c'était vraiment sur les je crois qu'il ya 42 tonnes à dragon ball si je ne me trompe pas et bien il y avait des petits coffrets de deux tomes à chaque fois et c'était considéré un peu comme un trésor là quand j'étais petit puisqu'il fallait vraiment avec mon frère qu'on gagne le droit d'y toucher de les lire il fallait en prendre un soin mais alors particulier et donc voilà j'ai découvert dragon ball en manga et j'ai aussi regarder l'animé alors j'ai très peu de souvenirs de dragon ball l'origine si on peut dire puisque si vous ne savez pas donc dragon ball à plusieurs itérations les deux principales les deux canons et encore ça se discute dans l'animé sont dragon ball et dragon ball z à savoir que en manga ces deux parties de l'histoire sont regroupés sous un même titre dragon ball ce qui fait que j'ai beaucoup plus de souvenirs d'avoir vu mais alors en boucle quand je vous dis en boucle c'est à dire qu'il y avait naruto et dragon ball qui se partageait le podium entre manga et game one à l'époque je m'en suis bouffé du dragon ball dragon ball z surtout c'est pour ça que dragon ball quand goku est petit j'ai moins de souvenirs c'est peut-être j'ai envie de dire c'est un petit peu moins codifié mais même pas c'est juste que ça fait très longtemps que j'ai pas revisité dragon ball d'origine et soyons très honnêtes la plupart des gens quand tu leur parles de dragon ball ils parlent dragon ball z frisa sel bouff voilà ce que du coup je fais partie pourrait-on dire d'une certaine élite que je ne vois pas beaucoup sur internet en tout cas qui a conscience que dragon ball avant donc les trois ennemis les super saïennes et ce genre de choses dragon ball à l'époque c'était l'histoire d'un petit gamin qui a rencontré une jeune fille qui cherchait d'un dragon ball qui a rencontré un maître qui lui a appris le kamehameha un ami slash rival à l'époque krillin un guerrier un petit peu lâche sur les bords qui s'appelle yamsha qui me rappelle beaucoup docteur slump puisque j'ai également lu beaucoup plus que regarder docteur slump qui est aussi une petite pépite dans dans l'oeuvre globale de akira toriyama je trouve dont on ne parle pas assez c'est et pourtant il y a eu quelques références à docteur slump dans dragon ball par le passé notamment à ralé qui détruit la terre à moitié j'ai conscience que dragon ball fut un temps c'était l'armée du ruban rouge qui amènera beaucoup plus tard à l'armée des cypins aux cyborgs et à sel avec les différents les différents générales colonels je sais plus très bien ce que c'était les différentes couleurs là j'ai conscience que c'était l'entraînement avec maître karine que c'était les tournois à l'époque où goku a affronté tortue géniale et a perdu où tortue géniale par la suite s'est fait complètement avoir par piccolo 2.0 je me souviens de l'époque du grand roi démon piccolo aussi je me souviens de shishin de quand il la rencontre petite et de plus tard quand elle vient me chercher pour se marier bref je me souviens de beaucoup de choses de dragon ball mais ça ne veut pas dire que je suis fan de dragon ball il y a dans mon voyage pour regarder des mangas et des animés d'autres oeuvres peut-être plus profondes ou qui abordent des sujets différents de façon peut-être plus sérieuse qui m'ont beaucoup plus marqué ce que j'aime beaucoup parler c'est notamment Tsubasa Reservoir Chronicle de Clamp Black Butler le nom ne me revient plus ça y est Pandora Arts Degreman Fruit Basket je considère que ce sont mes 5 mangas qui m'ont formée à la fois en termes de narration et de construction de personnages il y a également Ranma 1.5 qui n'est pas de ma génération en soi mais que j'ai aussi connu en manga un petit peu en animé également et qui en ce moment est en train de revenir avec une version animée par Mappa qui j'espère va adapter tout le manga de Rumiko Takahashi encore une fois une grande dame tout autant importante que Akira Toriyama d'ailleurs paix à son âme c'est j'avoue que savoir qu'il est décédé ça fait quand même un choc malgré tout mais j'ai aussi connu du Cobra j'ai connu du Nicky Larson en animé j'ai connu du City Hunter du City Hunter Nicky Larson je ne saurais pas vous dire si j'ai connu la version avec les traductions complètement pétées ou pas un petit peu Doku Tonoken sur les bords qui me foutait la trouille d'ailleurs du Ulysse 31 aussi bref j'ai une certaine culture des animés de cette époque là donc voir Dragon Ball qui revient sur le principe je dis pourquoi pas donc aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Daima Dragon Ball Daima qu'est-ce que c'est ? si on veut être mauvaise langue parce que la comparaison est quand même facile à faire c'est du Dragon Ball GT 2.0 voilà Dragon Ball GT qu'est-ce que c'était à l'époque ? donc c'est une série qui a décidé de prendre la suite alors ça vous verrez que ça devient vachement rare en ce moment avec Dragon Ball mais c'est une série animée qui a choisi de prendre la suite de Dragon Ball Z mais quelques années après genre on doit être pas loin de 10 ans alors Dragon Ball GT j'en ai pas beaucoup de souvenirs non plus je l'ai vu en passant quand j'étais plus jeune mais je me suis encore jamais refait toute la série voilà ce que je me souviens par contre c'est ce que j'estime être la meilleure transformation des Saiyans et principalement de Goku depuis Lozaru je sais bien que le Super Saiyan est ultra comment dire ultra iconique tout ce que vous voulez et oui c'est une très belle transformation et je resterai pour toujours fan de la première fois que Gohan se transforme en Super Saiyan 2 mais je trouve Lozaru dans son concept juste génial qui pioche dans les contes de l'ouest dont sa danse s'inspire à Dragon Ball avec son Goku avec enfin il y a Sayuki aussi dans ce type là qui est plutôt pas mal si vous voulez regarder mais le concept que Goku puisse se transforme en singe géant c'est génial c'est ce qui fait notamment qu'il faut leur couper la queue sinon ça peut devenir catastrophique comme on l'avait vu avec Gohan à l'époque Piccolo d'entraîner et le Super Saiyan 4 pour moi c'est la transformation la plus intéressante qu'a eu Goku depuis son Osaru puisqu'on revient un petit peu à ses racines d'homme singe puisqu'il est à moitié à moitié singe en fait dans cette transformation et elle pète la classe donc Dragon Ball GT c'était peut-être pas parfait mais ça a eu des bonnes idées ça a pris le risque ça a pris des risques et puis après récemment il y a quasiment une dizaine d'années maintenant on a eu Dragon Ball Super qui a fait beaucoup de recyclage et en même temps qui a exposé des concepts qui ne font pas beaucoup de sens à cas ultra instinct je rappelle que l'ultra instinct c'est censé être une forme de comment dire une forme d'état de ton corps où tu ne réagis plus consciemment c'est ton corps qui lui-même réagit c'est pour ça notamment que Beerus et Whis restent des limites aussi inatteignables dans Dragon Ball Super à la base en faire une transformation avec Goku les cheveux blancs je suis désolée je trouve ça complètement débile et aussi ça c'est que n'étant pas particulièrement fan de Dragon Ball ça ne me dérange pas de faire des critiques mais bref et donc Dragon Ball Daima prend le pari alors au niveau de la timeline il faudra en reparler aussi parce que techniquement Daima se place dans la petite semaine dans le petit mois qu'il y a entre la fin de Dragon Ball avant le time skip oui avant que Goku décide d'entraîner Oub ça c'est visuellement quelque chose que depuis Dragon Ball GT la licence se refuse à faire pourquoi mais donc entre la fin du combat contre Majin Boo et le début Dragon Ball Super c'est à dire un petit mois encore une fois reliser la fin de Dragon Ball ou regarder le dernier épisode t'avais quand même l'impression que depuis la mort de Boo ça avait été assez tranquille bah apparemment non bref niveau canon niveau pas canon ça encore une fois et donc du coup pour parler vraiment de Dragon Ball Daima je voulais faire cette petite introduction parce que je trouve que c'est important de dire d'où je viens un petit peu parler de la licence Dragon Ball puisque j'imagine que pas mal de gens ne savent pas pas mal de trucs là dessus vu la proéminence de tout ce qui concerne Dragon Ball Z sur internet et donc Dragon Ball Daima prend le pari de se placer directement après la fin de l'arc Boo qui par ailleurs est clairement pas mon arc préféré de Dragon Ball non plus non plus je dois bien avouer c'est trop comique par rapport à ce qu'on avait eu avant je trouve je sais pas il y a un même au niveau narration avec du recul maintenant que je suis plus adulte c'est un peu dommage vraiment mais donc Dragon Ball Daima je dois bien avouer que le premier épisode est ultra couilleux les deux tiers de l'épisode ne se concentrent absolument pas sur les personnages qu'on connait cet épisode 1 qui dure une petite trentaine de minutes prend énormément le temps de présenter ses concepts de présenter sa situation de présenter ses personnages pour expliquer en fait comment est-ce qu'on en arrive au twist principal de Dragon Ball Daima ce sur quoi tout le truc s'est vendu c'est que tous les personnages qu'on a connus jusqu'ici vont être des gamins dans cette série et ce premier épisode prend vraiment le temps d'expliquer pourquoi et je dois bien vous avouer que vu le bordel en termes de cohérence et de lore qui était Dragon Ball Super ça fait du bien mais ça fait tellement du bien et c'est surtout que c'est vachement osé puisque on se concentre sur quelque chose qu'on avait encore jamais vu ou jamais vraiment exploré encore une fois je ne suis pas une experte mais il me semble qu'une des grosses questions des fans ça reste tout le monde des démons dans Dragon Ball d'où vient d'Abra notamment qu'on rencontre dans l'arc-bou et du coup ce premier épisode va nous parler un petit peu du monde des démons va nous expliquer qu'on suit le personnage de Goma alors on n'a pas exactement de confirmation sur c'est quoi ces liens exacts avec Dabra mais on sait que suite à la mort de Dabra il devient le nouveau roi démon il est lui-même accompagné d'un kaio d'un kaio je ne sais plus c'est quoi la différence entre les différents kaio pour rappel le gros bonhomme qui est sur son île ou avec son petit singe et chez lequel Goku s'est entraîné c'est un kaio aussi pour rappel et donc on suit un kaio qui s'appelle Dengetsu je crois alors je ne suis pas une experte en japonais ça a probablement une signification connaissant Toriyama alors laquelle il ne faudra pas me demander et donc on suit ce duo là qui observe en fait tout ce qui s'est passé pendant l'arc Bu puisqu'on rappelle que Bu était quand même une menace particulièrement dangereuse à l'époque malgré son côté très comique et donc en fait on suit on a un petit récapitulatif de l'arc Bu l'épisode commence d'ailleurs pour nous rappeler c'est quoi Dragon Ball à la base ça repart vraiment sur les origines de Goku au tout début de Dragon Ball la quête des Dragon Ball ça rencontre avec Bulma enfin ça fait vraiment chaud au coeur de voir qu'il respecte visiblement la licence Dragon Ball ce qu'on commençait à se demander est-ce que c'est vraiment le cas ? pas sûr et donc voilà on va avoir ces deux personnages qui vont un petit peu discuter qui vont prendre des notes qui vont se rendre compte que bah oui il existe alors il parle du monde extérieur concernant l'univers que nous on connait de Dragon Ball on parle un petit peu des différents univers donc on sent quand même que Dragon Ball Super est passé par là mais voilà on s'étend pas beaucoup plus là-dessus on évite de faire des références à Dragon Ball Super qui est censé se passer après je rappelle tout le concept de virus machin et tout il n'existe pas niet et donc voilà donc on va avoir ce personnage de Goma qui va influencer par une autre Kaioshin alors d'ailleurs qui s'appelle le docteur Harinsu je crois et en gros les deux Kaioshin ont l'air d'être liés aux Kaioshin que nous on connait Kibito Kibito Shin il parle de frères et sœurs mais c'est difficile de savoir si c'est vraiment des liens de sang je ne sais plus si on savait comment étaient créés les Kaioshins en dehors de Dragon Ball Super mais voilà est-ce que c'est juste un honorifique ou pas pour l'instant ça reste à voir mais donc ces deux Kaioshin discutent un petit peu avec Goma et notamment le docteur Harinsu influence un petit peu la décision de Goma en lui disant oui oui non mais faites gaffe parce que eux ils sont vachement dangereux faudrait éviter qu'ils viennent nous semer des problèmes et du coup ayant un petit peu la trouille quand même Goma décide d'aller chercher les Dragon Ball de la Terre pour rajeunir du coup les personnages en question pour que du coup ils soient plus inoffensifs on reviendra plus tard sur l'ironie de cette décision puisque alors ça n'a jamais été très très clair de mémoire quel âge avait réellement Goku quand il a rencontré Bulma parce que je crois qu'il est 14 ans à la base mais il semble qu'il est plus jeune que ça ils font tout un truc d'ailleurs sur oui mais en fait tu comprends les Saiyans pendant très longtemps ils paraissent jeunes alors qu'en fait ils sont plus vieux que ça puis en fait oui ils ont une poussée de croissance vers les 15 ans à peu près ce que j'aime bien je ne sais pas jusqu'à quel point on peut se fier là-dessus mais j'aime bien le principe d'essayer d'expliquer pourquoi Goten et Trunks par exemple restent des gamins depuis 10 piges dans l'univers de Dragon Ball encore une fois il n'y a que dans GT qu'on les a vus grandir c'est quand même triste et je sais que c'est quelque chose que les fans réclament donnez-nous du Goten et Trunks et visiblement ça ne va pas être le cas dans cette série je vous le dis tout de suite autant Goku et compagnie ils sont ramenés à un âge de 6 ans Shenron demande et pour les gays pour les combattants qui étaient déjà qui sont déjà des enfants qu'est-ce qu'on fait et Go-Man leur dit bah ils deviennent des bébés donc Goten et Trunks Pan voilà ne comptez pas les voir faire des trucs actifs dans cette série visiblement c'est pas l'idée c'est bien dommage pour le coup c'est bien dommage et donc idée de suite pour son premier vœu du coup donc de faire rajeunir tous nos personnages pour son deuxième vœu il parle d'obtenir oh je sais plus quel mot il utilise mais un truc terrien qui apparemment donne beaucoup de pouvoir machin et tout et qui aurait été perdu à l'époque du père de Dabra quand il était un petit peu maître de tout ça voilà et le troisième vœu pour l'instant reste en suspens Goma sait pas trop quoi demander et Dengetsu lui demande est-ce que du coup je peux quand même avoir un vœu il dit on verra on verra il y a un petit conflit qui commence à se créer enfin qui nous est présenté entre du coup le docteur Arinsu et Goma puisque elle visiblement fait des recherches on sait pas trop sur quoi mais Goma serait prêt à lui supprimer les fous en fait que Dabra lui avait accordé donc voilà et du coup on découvre qu'il y a des Dragon Ball dans le monde des démons qui sont au nombre de 3 si je me trompe pas et qui sont gardés par des espèces de créatures qui m'ont l'air d'être plus robotiques ou pas tellement organiques ça a pas l'air d'être vraiment des êtres doués de conscience ou au même niveau que les personnages qu'on suit habituellement mais que du coup comme elles sont protégées c'est un peu compliqué de s'en emparer donc on va plutôt aller sur la terre on apprend également que c'est une surprise pour eux que les Dragon Ball soient au nombre de 7 et qu'elles soient capables d'accorder 3 vœux alors je ne sais plus de quand datent les 3 vœux est-ce que c'était de base j'ai 2-3 doutes là-dessus parce qu'il me semble que c'était qu'un seul vœu à l'époque et que c'est Polunga qui a fait je ne sais plus très bien c'est quoi le délire mais voilà 3 vœux 7 Dragon Ball voilà d'ailleurs on traduit ça par boule de cristal mais il faudrait appeler ça les boules du dragon en vrai de vrai mais bon admettons et donc du coup ils prennent des notes sur quelle est la formule à utiliser pour invoquer Shenron c'est très très intéressant pour le coup je dois bien avouer que ce premier épisode est ultra intéressant niveau lore niveau compréhension et tout c'est super intéressant techniquement c'est censé être le dernier projet sur lequel Akira Toriyama a bossé avant sa mort donc jusqu'à quel point est-ce qu'il a été impliqué c'est difficile à dire encore ça sera toujours difficile à dire malheureusement c'est comme pour Berserk aujourd'hui il y aura toujours ce petit doute qui restera de savoir oui mais on est sûr que bref donc du coup il y a tout un processus pour pouvoir aller sur terre il faut passer par une espèce de poisson il y a tout un truc pour choisir où on veut aller machin et tout et donc nos deux personnages arrivent au royaume du Tréo donc là où se trouvent Dende et Mister Popo ça fait plaisir de revoir Mister Popo pour le coup et Dende donc Dende est toujours gamin malheureusement c'est comme ça c'est comme ça et en fait ils ne viennent pas tout seuls puisqu'ils ont récupéré un Namek puisqu'apparemment donc les Namek à la base viennent du monde des démons ce qui n'est pas déconnant quand on se souvient du titre qu'avait Piccolo Daimao je crois que c'est censé que le roi démon quelque chose dans ce genre là donc très intéressant de repartir là dessus pour le coup j'apprécie beaucoup la petite référence et en gros on va nous expliquer que toutes les créatures dans l'univers de Dragon Ball qui ont les oreilles pointues sont d'une manière ou d'une autre affiliées au monde des démons très intéressant ce qu'on explique c'est que par exemple les ancêtres des Namek et les ancêtres de Mister Popo venaient à la base du royaume des démons et sont venus dans ce monde extérieur que nous on connait je trouve ça très intéressant au niveau du lore et donc ils viennent avec un Namek qui s'appelle Neva et en fait qui est un peu sénile sur les bords mais qui va être capable de récupérer les Dragon Ball alors qu'elles ne se sont pas à régénérer puisqu'on rappelle qu'à la fin de Dragon Ball classique ils avaient fait des vœux je crois pour ramener tous les gens que Boo avait saboté je crois quelque chose comme ça mais en gros ils ont déjà utilisé les Dragon Ball je crois que même si on n'utilise pas les trois vœux elles redeviennent quand même en pierre mais c'est juste qu'au lieu de passer un an elles vont se régénérer plus vite il y a des délires comme ça et en fait ce Neva du coup est capable de repérer que les Dragon Ball ne sont pas régénérés de les attirer malgré le fait qu'elles soient toujours en pierre et de les régénérer à neuf et donc ils vont pouvoir faire leur premier vœu de rajeunir tout le monde et ils vont un petit peu rapidement ressentir des effets voilà au niveau des détails un petit peu plus superflus donc on voit quand même un petit peu nos personnages classiques on a une explication et je dois bien avouer que c'est bien trouvé pour le coup de pourquoi est-ce que Kibito et son pote Kaioshin je ne sais plus comment il s'appelait son nom ne me revient pas comment ça c'est qu'ils sont défusionnés alors qu'à la fin de Dragon Ball ils étaient fusionnés en fait je crois que ça fait partie des trucs que Dragon Ball Super a jamais expliqué et en gros donc Kaioshin parce qu'en fait ils avaient utilisé les potas là donc leur petite leur petite oreillette là qui normalement quand tu les utilises c'est que la fusion dure pour toujours contrairement à la fusion qui donnera plus tard Gogeta je crois il me semble que je ne sais plus entre Végéta et Gogeta je ne sais plus qui est mais voilà donc globalement Kaioshin Kibito s'est souvenu en fait que quand Goku et Vegeta qui avaient fusionné ont été aspirés par Majin Bu la fusion s'est arrêtée ils sont redevenus eux-mêmes et du coup Kibito il s'est dit bon Bu maintenant que t'es gentil on peut tester un truc et ça a marché ils se sont en fait défusionnés parce qu'apparemment le corps de Bu semble être capable de défusionner les gens pourquoi pas pourquoi pas ce qui rend sa menace d'autant plus importante mine de rien rétroactivement donc pourquoi pas et donc voilà on va voir de petits trucs c'est l'anniversaire de Trunks qui a 9 ans si je ne me trompe pas qui est Krillin d'ailleurs qui lui fait la révention t'es pas un petit peu petit machin pour 9 ans et tout et Trunks de lui répondre c'est toi qui me dis ça Krillin vraiment d'ailleurs je peux me tromper j'ai pas fait gaffe mais il me semble qu'on a le Trunks avec sa couleur de cheveux d'origine c'est à dire grise alors après la couleur de cheveux de Bulma et de Trunks ça a toujours été un bordel je crois que Toriyama s'est jamais fixé entre le gris et le bleu parce que effectivement quand on regarde de vieux artworks de l'époque de Dragon Ball et bien oui effectivement Bulma une fois sur deux elle change de couleur c'était pas vraiment ce de l'important pour Toriyama donc pourquoi pas donc voilà et puis tout le monde mange bien on fête la fin de 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 on voit un petit peu tous les personnages qu'on connait c'est l'inverseur de Trunks tout va bien Goten n'a pas la moindre ligne de dialogue d'ailleurs c'est triste c'est triste parce que c'est l'inverseur de Trunks il aurait potentiellement pu dire un truc mais comme il va être retransformé en bébé c'est mort en fait c'est foutu c'est dommage mais bon la Sayu de Goku commence à avoir un certain âge donc je peux comprendre qu'on essaye de la je vais dire qu'on essaye un petit peu de la de la de la de la ménager mais en même temps je me dis oui ça reste Goku le personnage principal ouais laisse tomber on évoque également un petit peu le cas de Gohan ça me fait beaucoup rire parce que t'as Goku qui dit ouais il est devenu un petit peu distant en ce moment on paraît qu'il étudie et d'autres et dans ma tête je suis dans ma tête j'ai le souvenir du combat contre Cell et je me dis Goku va falloir que tu comprennes en fait que ton fils il a pas envie de se battre tu vois il a peut-être été influencé par Chichi mais il a pas envie de se battre faut que lui la paix quoi vraiment donc surtout que maintenant il est censé être à sa forme sa forme finale donc il a pas vraiment besoin de faire grand chose quoi donc on a pas de nouvelles de videl de machin et tout et ouais du coup du coup c'est intéressant à ce niveau là on évoque un petit peu pourquoi certains personnages seront ça veut dire qu'on va ça veut dire que techniquement on va avoir un Goku et un Gohan gamin en même temps ça va être sympathique ça va être sympathique comme truc et donc voilà on a un petit entraînement enfin entraînement Goku Vegeta du coup après avoir besoin de manger machin et tout parce qu'on se rappelle qu'ils sont censés plus ou moins être devenus amis à la fin de Dragon Ball n'est-ce pas depuis que Vegeta a confirmé que oui c'est bien Goku le plus fort machin et tout et du coup donc il faut un petit entraînement et pour le coup j'aime beaucoup parce que enfin certains se plaignaient qu'on avait plus cette impression qu'ils étaient un petit peu surpuissants les mecs quoi c'est à dire que des coups de poing normalement c'est pas juste on se donne un coup de poing et ah 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 tout va bien rien ne se passe quoi non non là quand ils se donnent des coups de poing tu sens vraiment l'ombre de choc tu vois bon nos personnages ils ne se font plus gaffe maintenant mais voilà il se passe quand même un truc et ouais non franchement ça a l'air assez clean alors niveau animation on verra on verra à partir de l'épisode 2 si vraiment ça continue mais il y a vraiment de très beaux plans et une animation franchement très correcte pour de la Toei je rappelle que Toei c'est One Piece donc vivement qu'un jour ils passent One Piece en saisonnier ça ferait tellement bien à tout le monde mais bon voilà Dragon Ball c'est toujours un peu compliqué on se souvient de la déchéance de Dragon Ball Super qu'il avait rendu célèbre je pense épisode 4 ou épisode 5 quand Goku affronte Beerus mais c'était une catastrophe vraiment encore aujourd'hui les gens s'en souviennent quoi ça fait 10 ans et donc voilà petit combat et surtout petit moment je dois bien m'avouer de fanservice qui m'a un peu foutu les frissons Vegeta Final Flash Goku Kamehameha mais sans prononcer le nom des attaques ça je dois bien m'avouer que ça m'a surpris en même temps oui pourquoi pas on sait ce que c'est c'est cool donc voilà franchement on a un très bon premier épisode qui est vraiment qui osent des trucs qui tentent des trucs et ça fait plaisir en fait ça fait du bien de voir qu'ils sont prêts voilà à peut-être pas donner aux fans nécessairement ce qu'ils veulent encore ça se discute mais tant de mes trucs j'ai hâte de voir les reviews des gens puisque j'enregistre ça on est samedi soir j'ai complètement zappé la sortie du premier épisode j'étais tellement concentrée sur ma sortie de ranemain en demi que j'ai complètement dit le reste mais voilà franchement je suis alors je vais être très honnête j'ai été très sceptique sur la série je me suis dit non mais vu le carnage que c'était jusqu'à présent Brandon Balls ils peuvent pas faire quelque chose de bien c'est pas possible bah j'étais quand même curieuse et comme on dit avant j'étais curieuse maintenant vous avez mon attention ça empêche pas que si il foire quelque chose je vais pas hésiter à le dire mais je dois bien m'avouer que je suis agréablement surprise par ce premier épisode et que j'ai envie je vais m'en voir plus vraiment donc point positif pour le coup je suis très contente donc écoutez je vais pas vous embêter plus longtemps ça fait une demi-heure que j'enregistre mais je trouvais ça important une prochaine review seront plus courtes mais je trouvais ça important de revenir sur ce que c'était Dragon Ball et moi quel était mon rapport avec la série mais donc voilà nous on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de l'épisode 2 la série est disponible sur ADN par ailleurs si jamais vous vous posez la question totalement légale et tout et puis voilà si ça vous a intéressé de m'entendre parler de Dragon Ball je parle d'autres animés en ce moment sur la chaîne c'est très actif depuis le mois de septembre depuis la rentrée j'ai plein de trucs qui sont déjà dans les cartons et tout donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ce portez-vous bien et puis à la prochaine allez bye